Comme Christophe Lecomte, ils étaient une vingtaine de boulangers de tout le département à concourir hier pour le titre de meilleure baguette d'Indre-et-Loire. Et les sept membres du jury ont eu du pain sur la planche pour départager les 20 baguettes de consommation courante, les 17 baguettes de tradition française et les 12 croissants présentés au concours. Alors les quatre critères, c'est l'aspect du produit, le goût, l'alvéolage, c'est ce que j'ai expliqué, les petites alvéoles que ça fait à l'intérieur du pain, et la cuisson du pain. Alors c'est vrai que pour le client, c'est peut-être pas trop parlant, mais pour nous, professionnels, ces critères-là sont très importants pour faire la valeur d'une bonne baguette. Pour élire la meilleure baguette, le jury a pendant une heure touché, goûté et même senti le pain. Et à l'heure des résultats, pas de surprise. Et le premier, c'est M. Tavot de Charentilly. Pour la troisième année consécutive, le prix de la meilleure baguette de consommation courante revient au boulanger de Charentilly. Alors, quel est le secret d'une bonne baguette ? C'est un savoir-faire en fait. Une bonne baguette, dorée, bien dorée, croustillante, alvéolée, avec une mise fondante en bouche et un bon croustillant au palais derrière. Remporter ce prix est souvent synonyme de client en plus, prêt à déguster leur baguette et surtout à ne pas en laisser une miette. C'est bon.